Musique Je voudrais aujourd'hui, ce matin, un petit peu faire suite à ce qu'on avait partagé dimanche dernier. On avait mis l'accent sur l'importance de la conversion. Je voudrais revenir sur un autre point qui est la repentance. Et pour ce faire, en introduction, je vous propose de regarder dans l'Ancien Testament un merveilleux psaume qu'a écrit un jour un homme, et certains savent déjà de qui je veux faire mention, c'est le grand roi David. Et au psaume 51, il a exprimé un magnifique psaume, et que nous allons lire, en tout cas en partie, psaume 51 du verset 1 jusqu'au verset 14, et tout cela pour que nous puissions peut-être apprendre ce matin ce qu'est la véritable repentance. Il y avait un titre à donner à ce message ce matin, c'est « La véritable repentance ». Psaume, chapitre 51, et tranquillement, nous allons lire à partir du verset 1, et nous irons et nous poserons la lecture jusqu'au verset 14. Je pense que ce sera suffisant. Avez-vous trouvé, mes frères et sœurs ? Psaume, chapitre 51, du verset 1 jusqu'au verset 14. Nous lisons ensemble au chef des chantres, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'isope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas de ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Amen et Amen. On va prier le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Et je te prie Seigneur de disposer nos cœurs à l'écoute de ce que tu veux nous dire ce matin. Toi-même, tu l'as dit. Tu envoyais ta parole et tu l'es guéri. Merci pour ce que tu veux opérer encore par ta parole. Et véritablement, toute la gloire t'en revient. Seigneur, mon Dieu, que toute distraction, tout ce qui ne vient pas de toi soit éloigné de ce lieu. Que tout esprit d'assoupissement soit éloigné au nom de Jésus. Nous voudrions avancer avec toi. Entendre ta voix. Toi, le divin berger, sois baigné, sois glorifié. Amen. Amen. Nous l'avons lu, ce psaume 51. Il fut composé par un certain David, le grand roi David, mais aussi le berger David. Il était composé lorsque, justement, le prophète Nathan vint à lui après que David eut commis l'adultère avec une certaine Batchéba. Vous connaissez tous cette histoire. Et pire encore, après que David eut commis un meurtre. Et quel meurtre ? Il a tué le mari de cette Batchéba. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ce magnifique psaume 51 est véritablement un modèle de prière pour la confession et le pardon des BG. Nulle part ailleurs, nous trouvons une confession aussi complète et aussi profonde que le psaume 51. D'ailleurs, ce psaume a tellement inspiré des cantiques. Vous connaissez ce petit cœur ? Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Il vient de ce psaume 51. Et quelque part, ce psaume 51, justement, nous révèle ce qu'est la véritable repentance. Celle que, bien évidemment, Dieu conçoit, Dieu agrée, mais aussi, eh bien, cette véritable repentance que Dieu attend de chacun des êtres humains, eh bien, qui, eh bien, viendraient, s'approcheraient, s'approcheraient de lui. Ça, c'est une réalité. Nous aurons tous, les uns et les autres, besoin, et toujours besoin, de vivre, d'expérimenter ou de réexpérimenter la repentance. Pourquoi ? Parce que nous sommes, eh bien, des êtres imparfaits. Vous êtes en face de quelqu'un qui est imparfait. Est-ce que vous savez ça ? Et je me permets de vous renvoyer la balle. Vous êtes aussi imparfaits. Avec, bien sûr, des lacunes. On a ce qu'on appelle cette nature pécheresse. Et tant que le Seigneur n'est pas revenu, eh bien, nous aurons, eh bien, avoir recours à ce moyen glorieux qu'est la repentance pour, justement, rectifier le tir et rester sur ce chemin étroit que le Seigneur nous a tracé. Il faut savoir aussi que, eh bien, le thème de la repentance est quelque chose, je le dis souvent, quelque chose qu'on évite de parler dans les églises de plus en plus. On ne veut pas heurter les gens, on ne veut pas les choquer. Pourtant, je le dis avec force, c'est une bénédiction, une grâce, un moyen de grâce que Dieu nous accorde qu'est la repentance. Et on a besoin de la revivre. Et c'est ce que nous vivons ces temps-ci, mardi après mardi, pour nous exercer à pratiquer, eh bien, la repentance. Car si on laisse le Saint-Esprit nous révéler, eh bien, dans nos cœurs, certainement, il y a des choses que nous avons besoin tout à nouveau de confesser à Dieu et surtout d'abandonner, alléluia, devant Dieu, notre Père céleste. Quand on regarde Jésus, quand il a commencé son ministère, quand il a annoncé le merveilleux message, eh bien, de la bonne nouvelle, il n'a pas manqué de parler de la repentance. Regardez, par exemple, avec moi, Matthieu chapitre 4, verset 17, Matthieu chapitre 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». C'est pourquoi, ce matin, je voudrais vraiment nous proposer de voir à travers ce fameux psaume 51 ce en quoi consiste la véritable repentance, au point de vue biblique, bien sûr, et puis aussi comment cette repentance se manifeste. Je voudrais vraiment que ce message, ce matin, puisse être le plus concret, le plus pratique pour nous, afin que nous puissions, eh bien, vivre cette repentance. C'est clair, il n'y aura personne qui pourra entrer dans le royaume des cieux sans avoir expérimenté la véritable repentance. Alors, qu'est-ce que la repentance ? Eh bien, je vous propose de répondre peut-être à cette question en commençant par citer ce que n'est pas la repentance. Vous êtes d'accord avec moi ? Alors, on y va. Premièrement, ce que n'est pas la repentance. La vraie repentance n'est pas juste le fait d'éprouver un regret ou un remords suite à un péché qu'on aurait commis. Pourquoi je dis cela ? Me semble-t-il, j'en ai parlé aussi dimanche dernier, on a un exemple, c'est celui de Judas. Et n'allez pas me dire que Judas n'a pas eu un remords et un regret après qu'il ait réalisé, eh bien, qu'en trahissant le maître, Jésus, eh bien, il a réalisé qu'il condamnait l'innocent. Et croyez-moi, il a été pris d'un profond remords, un profond regret pour preuve. Il est revenu avec les 30 pièces d'argent et dans le temple, il les a restitués, il les a littéralement jetés en face de ceux avec qui il avait contracté ce pacte, c'est-à-dire en face des religieux, en face des anciens de Jérusalem. Oui, c'est vrai, Judas a eu un profond remords, il a eu des regrets, à qui ce n'est pas arrivé d'avoir un regret, mince, j'ai dit ça, mince. Et puis, je vous le dis, Judas, c'était très sincère, son regret était profond. Sauf que la Bible nous précise que quand il a fini de jeter les pièces par terre, la Bible nous dit qu'il se retira, et qu'est-ce qu'il fit ? Il alla se pendre. Et tout cela pour vous affirmer une chose, c'est que la vraie repentance, quand on l'expérimente, quand on la vit, jamais, au grand jamais, elle nous amène à la destruction, elle nous amène à la mort. Et le fait même qu'il se soit pendu nous prouve que certes il a connu des remords, il a connu des regrets, mais il n'a pas connu la véritable repentance. Repentance, au contraire, la véritable repentance, elle nous conduit à la vie, frères et sœurs. Elle nous conduit vers le salut, comme on l'a chanté, elle nous conduit vers la liberté. Quand on vit la repentance, on est libre. Quand je dis ça, je pense à ma propre conversion, quand j'ai dit au Seigneur, je veux vraiment te donner ma vie. Cette légèreté qu'on sent dans notre cœur, parce que le Seigneur, il enlève le poids de notre péché, le poids de notre culpabilité, et on arrive à presque voler comme un petit oiseau, parce que tout ce qui était lourd, le Seigneur l'a ôté, que Dieu soit béni. Ce que n'est pas donc la véritable repentance, c'est juste le fait d'avoir un remords, un regret. Mais on peut aussi souligner que la vraie repentance ne consiste pas non plus à se faire souffrir. Vous savez que certains, parce qu'ils ont commis certaines choses, ils en arrivent même à se flageller, même physiquement pour certains. D'autres vont venir à chercher à s'infliger toutes sortes de souffrances physiques ou même morales. Il y a des personnes, parce qu'ils ont commis à leurs yeux l'irréparable, ils se sont jurés de ne jamais se pardonner à eux-mêmes. Et ils sont là, et consciemment ou inconsciemment, ils se donnent certaines restrictions. Ils sont enfermés dans une prison qui est ouverte, mais ils demeurent dedans. C'est leur façon pour eux de faire pénitence à outrance, il faut le dire, eh bien par rapport à leur iniquité passée. Mais voyez-vous, et là aussi je le dis, la vraie repentance n'a rien à voir avec cela. Peut-être un autre point, la vraie repentance, elle ne se résume pas seulement à confesser nos péchés. Me semble-t-il, on en a parlé dimanche dernier. Ah, j'ai confessé, donc ça y est, c'est bon. Si c'était que ça. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, quelqu'un, me semble-t-il, est venu à l'issue du culte du dimanche dernier, et m'a dit, et m'a rappelé ce dicton que l'on dit souvent, une faute avouée est à moitié pardonnée. Mais c'est le cas de le dire. Et c'est, me semble-t-il, eh bien pertinent. Tu es pardonné, mais à moitié. Donc, la repentance, la véritable repentance, ce n'est pas seulement que confesser, car à quoi ça sert de confesser quelque chose que je vais repratiquer peut-être à bien quelques heures plus tard. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. A cause de notre nature pécheresse, on peut, eh bien, faillir et être sincère dans une démarche de repentance, et à nouveau retomber dans un travers. Mais il n'y a que Dieu qui sonde les cœurs, et qui voit les cœurs. Et ce qu'il veut aussi nous dire, dans ce que n'est pas la repentance, c'est le simple fait de penser qu'il faut juste confesser. Il y a, je le disais aussi, me semble-t-il, le mardi soir, eh bien, qu'il y a certaines religions où on donne l'habitude aux gens, d'une manière religieuse, eh bien, de venir au quotidien, alors il y a une régularité, certains vont chaque jour, d'autres vont une semaine, etc., eh bien, confesser. Et ces gens, eh bien, ils sortent, ils disent, « Bon, comme j'ai confessé, donc je suis, eh bien, je vis pleinement la repentance. » Et là, peut-être qu'on est en train de tromper les gens. Alors, en quoi consiste la véritable repentance ? Peut-être tout d'abord rappeler, eh bien, d'où vient le mot « repentance ». Le mot « repentance », eh bien, il vient d'un mot grec, vous le connaissez, « metanoia ». Et « metanoia » exprime une idée d'un changement de mentalité, un changement d'état d'esprit, un changement d'intention, un changement de cœur. On veut, eh bien, arrêter de penser d'une certaine façon et voir une autre direction, penser différemment. Et peut-être pour vous donner un exemple, j'ai pensé à ce que Jésus, un jour, a raconté. C'est une parabole, parmi tant d'autres. Regardez Matthieu chapitre 21, les versets 28 et 29, pour nous expliquer ce qu'est, voilà, véritablement la repentance. Juste deux versets. « Que vous en semble, dit Jésus ? Un homme avait deux fils. Et s'adressant au premier, il dit, mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Verset 29, il répondit, « Je ne veux pas. » C'est le fils, l'un des fils qui a répondu ça. « Ensuite, il se repentit, on retrouve notre terme, en tout cas la racine de ce terme, metanoïa, et il alla où ? Dans la vigne du Père. » Sans aller plus loin, parce que la parabole continue, bien sûr, en parlant de l'autre fils. Mais ce premier fils, finalement, qu'est-ce qu'il a vécu ? La repentance. Au départ, il ne voulait pas obéir à la voix de son Père qui lui disait d'aller dans sa vigne travailler. Et puis, à un moment donné, à un instant T, peut-être est-il entré en lui-même, il prend une autre décision. Il décide de changer la vie et s'est mis à obéir à l'ordre de son Père. Il y a un changement d'état d'esprit, un changement de cœur. « Oh, tu as changé, cher. » Il avait dit non. Et le voilà a bien travaillé. C'est ça, la repentance. Un changement d'esprit. Et sur le plan spirituel, au point de vue biblique, la repentance, c'est quoi ? C'est un changement total d'attitude, un changement total de sentiments, un changement de cœur, même un changement littéral de toute notre vie, à l'égard de Dieu, notre Père céleste. Et j'ose rajouter aussi à l'égard du péché. Parce que forcément, lorsqu'on se tourne vers Dieu, notre Père, on se détourne du péché. Alors concrètement, allons un peu plus loin, comment se manifeste la vraie repentance ? Alors ce qu'il faut peut-être noter, c'est qu'une véritable repentance s'accompagne toujours de faits concrets et tangibles. Quelqu'un qui se dit avoir expérimenté une véritable repentance et qui est exactement pareil avant et après sa repentance, il y a un problème. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Ou si je ne dis pas la vérité, arrêtez-moi. Mais si c'est la vérité, dites amène. Il faut qu'il y ait des choses pas plables. Il faut que quelque chose bouge. La repentance est une expérience bien tangible, bien concrète. Et c'est d'ailleurs ce qu'a confirmé Jean-Baptiste quand il a dit à certaines personnes qui venaient au devant de lui pour se faire baptiser du baptême de repentance, justement, que nous ne pratiquons plus. Mais il va dire, à un moment donné, Matthieu chapitre 3, verset 8, « Produisez donc du fruit digne de la repentance ». Il y a donc des faits qui sont là et qui vont accompagner toute véritable repentance. Permettez-moi d'en citer trois. Trois grands faits. Le premier fait consiste à prendre conscience de notre péché. Et on le voit bien, justement, dans le texte de base que nous avons lu, le psaume 51. On voit bien David qui reconnaît son péché. Relisez avec moi, regardez. Psaume chapitre 51, verset 3. Il dit, « Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. » Il dit, « Lave-moi complètement de mon iniquité. » Quelqu'un pourrait dire, c'est quoi l'iniquité ? L'iniquité, c'est tout ce qui est injustice. Voilà, c'est le contraire de l'équité. C'est ce qui nous parle de justice. Donc, l'iniquité, c'est l'injustice. « Et purifie-moi de mon péché. » On continue. « Je reconnais mes transgressions. » « Et mon péché constamment ou devant moi. » « En sorte que j'ai péché contre toi seul. » « J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » « En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » On voit bien, c'est palpable. Il ne se dérobe pas. Il reconnaît. Il est convaincu qu'il a péché. Il n'essaie pas de trouver des choses. Et quelque part, cette réelle repentance, elle ne peut que se produire. Eh bien, si et seulement si, il y a cette prise de conscience de notre péché. Et cette prise, justement, de conscience de péché, elle va se manifester lorsque nous allons vivre ce que, justement, David dit un peu plus bas au verset 8. Psaume 51, verset 8. Et là, c'est une clé. David, dans son plaidoyer, quand il implore Dieu, « Oh Dieu, crée à moi un cœur pur. » Il va dire aussi, « Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-delà de moi. » Mais ce qui nous intéresse, c'est la première rangée. « Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. » Et c'est peut-être là où l'homme n'est pas au rendez-vous. C'est peut-être là où, eh bien, nous qui sommes là, présents, quelquefois, nous tergiversons. Et au lieu de reconnaître notre péché, tout comme l'a fait David en son temps, vous savez, quand le prophète Nathan lui a pointé du doigt, il lui a dit, « Tuez cet homme-là. Tuez cet homme qui a commis l'adultère. Tuez cet homme criminel qui a tué un homme pour cacher, justement, parce que, de toute façon, un péché engendre toujours un autre. Et à l'instant même, David a bien reconnu son péché. Il a été vrai. Il a été transparent. Il parle de son péché. Il reconnaît son péché. Il l'assume. Malheureusement, bien souvent, l'homme, en général, cherche des excuses. Il cherche, quelque part, quelqu'un qui pourra, à sa place, être le coupable. Alors, on va chercher parmi le prochain, et qui est le plus proche de nous. Bien, on va chercher chez le conjoint. Si ce n'est pas chez le conjoint, c'est chez les enfants. Ou si ce n'est pas chez les enfants, c'est chez les parents. Ou si ce n'est pas chez les parents, eh bien, c'est certainement le gouvernement. On va accuser le président actuel. Et puis, on va finalement accuser la société. Et puis, alors, si ce n'est pas la société, eh bien, on va accuser le pauvre chien. Et puis, de toute façon, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, a dit le grand roi Salomon. Ce qui s'est passé au début, on le voit encore aujourd'hui. Il faut un fautif. Et comme on ne veut pas reconnaître la vérité, comme on ne veut pas prendre notre part, alors forcément, c'est à cause de quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui s'est passé dans la première scène de ménage qu'on a retrouvée. Où ? Dans le jardin d'Éden. Juste après le premier péché. Dieu dit, mais Adam, qu'est-ce que tu as fait ? Adam dit, eh, ce n'est pas moi, hein ? Et oui, regardez la subtilité. La Bible dit, Dieu a créé l'homme droit, mais il a cherché tellement de détours. L'homme va dire, parce qu'il est très fort en message subliminal, « C'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. » Alors il a accusé, il a fait une pierre de coup, vous voyez ? Il a accusé son prochain, mais il a dit, mais tu sais, Seigneur, moi j'étais tranquille, hein, quand j'étais célibataire. Et puis depuis qu'elle est arrivée, voilà, c'est le bazar. C'est le bazar. Et la pauvre femme, vite, il faut la trouver, parce que c'est, voilà, vite, il faut sortir, hein. Et le serpent ? C'est pas moi, c'est le serpent. Et le pauvre animal, lui, bizarrement, il a perdu la voix. Vous savez qu'il a parlé, il y a une communication, il y a quelque chose. Et on a compris que c'était le serpent ancien, c'est-à-dire le diable, qui était venu s'infiltrer dans une, bien, des créatures de Dieu, c'est-à-dire le serpent, pour parler à la femme. Mais là, le diable, il a lâché, le pauvre serpent. Et lui, il n'avait, il ne trouvait personne pour accuser, parce que le diable, il se cache. Et ne vous inquiétez pas, quand on lit, après le jugement que Dieu a adressé à tous, le diable n'a pas été épargné. Il a dit de la postérité de la femme. Quelqu'un t'écrasera, alléluia, la tête. Et il parlait de son fils Jésus qui allait venir régler le problème, alléluia, du péché, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Lorsqu'on voit dans le psaume 51, David n'a pas cherché un autre coupable que lui-même. Il ne se cache pas, il reconnaît. Et ça, c'est une force, force de grandeur d'un homme, un véritable homme. Il est capable d'assumer ses responsabilités. Et quand on parle de chef de famille, il faut que le chef de famille donne l'exemple. Et savoir reconnaître, même ses temps, même face à ses enfants. Je rappelle une fois, le Seigneur, il m'avait pointé du doigt un péché que j'avais commis à l'égard d'une de mes sœurs. Et le Seigneur m'a dit, tu vas, lui demander pardon. Mais je suis quand même le grand frère, un peu cher. Et elle, la petite, la petite sœur. J'ai pris ma sœur parce que je voulais obéir au Saint-Esprit. Et je me suis assis, je lui ai demandé humblement pardon. Et il y avait de l'électricité dans l'air, il y avait la présence de Dieu, elle-même a été touchée par ma démarche. Je pense qu'on attire le regard du Seigneur quand on accepte d'être vrai, quand on tombe les masques. Oh Dieu, le masque, on l'a sur la moitié du visage. Quelqu'au fond, on met des masques qui couvrent tout notre visage. Être face à face avec Dieu. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. David, lui, ne parlait même pas de Bathsheba. Vous avez vu, le psaume 51, il ne parle pas de Bathsheba. Il ne commence pas à dire au Seigneur, mais Seigneur, tu comprends. Moi, je sortais sur le balcon, j'ai vu cette femme, voilà, qui est en train de se baigner. D'ailleurs, pourquoi elle est partie se baigner, donc la nuit, tout ça ? Non ! Seigneur, j'ai péché contre toi. Et ça me rappelle ce passage de Proverbe, chapitre 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue, il les rajoutait et les délaisse, obtient miséricorde. Mais il faut commencer par les avouer. Et pour les avouer, il faut être vrai avec soi-même. Il faut être vrai. Parce que de toute façon, on peut convaincre les gens en argument puissant. Tu comprends ? Tac, tac, tac. C'est tellement bien fait. Mais on ne pourra jamais tromper Dieu. Et je crois, soyons honnêtes, on a toujours une part de tort. On a toujours une faille. Parce qu'on est ainsi. Nous sommes tous pécheurs les uns les autres. Je veux peut-être souligner quand même autre chose concernant la prise de conscience de notre péché. C'est que la véritable repentance, elle est en même temps produite par le Saint-Esprit. Qui justement nous convainc de pécher. C'est ce que dit la Bible. Et particulièrement le Seigneur Jésus, dans Jean, chapitre 16, verset 8. Il nous est dit, parlant du Saint-Esprit, Jésus va dire à ses disciples, « Et quand il sera venu, qui il ? » L'autre consolateur, donc la troisième personne de la Sainte Trinité, le Saint-Esprit. « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne quoi ? » Le péché, la justice et le jugement. Et le Saint-Esprit nous aide à prendre, c'est vrai, conscience de l'horreur de notre péché. Mais aussi, plus que ça, il nous aide à prendre conscience que nous avons péché avant tout contre Dieu. Et c'est ce qu'a justement expérimenté David lorsqu'il dit, on revient au psaume 51, au verset 6. Il dit, « J'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » Non pas qu'il a oublié, qu'il a aussi fait du tort d'une manière horizontale. Vous avez vu, il a tué le mari de cette Bathsheba. Mais il est d'abord convaincu qu'il a d'abord offensé Dieu. « J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » Non pas qu'il est en train de négliger, qu'il a aussi fait du mal à son prochain. Mais plus que jamais, il prend conscience que s'il en est arrivé là, c'est parce qu'il était en parfaite rébellion avec Dieu, avec Dieu son Père. Vous savez, plus la conviction de Dieu est profonde dans notre cœur, plus cela va nous emmener à une profonde repentance. Et cette profonde repentance va nous amener à une véritable conversion, tout intimement liée. Le problème, c'est que lorsqu'on veut court-circuiter la chose, il y en a même qui arrivent à prendre le baptême sans véritablement expérimenter une repentance. C'est pour ça qu'avec notre frère Sylvain, nous prenons le temps d'expliquer aux futurs candidats qu'il est important qu'ils puissent expérimenter avant tout, et c'est la première étape à valider, la repentance. Sauf que certaines personnes ne savent même pas ce que veut dire la repentance. Et ils ne sont pas convaincus. Vous savez, quand on vit une véritable, on le sait, on l'a expérimenté. Il y a eu un moment donné, ce contact avec l'action du Saint-Esprit, et puis la présence de Dieu, on a pleuré sur nos péchés. On a dit, Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, aie pitié de moi. Lors de certains réveils, sur le plan national, on constate bien souvent, quand il y a ces réveils, on voit des gens, c'est des témoignages qui rapportent des gens qui hurlaient de douleur. Tellement ils étaient travaillés par l'action du Saint-Esprit, et ils demandaient pardon au Seigneur pour leur péché. Certains étaient littéralement par terre. Vous savez, quand on vit un véritable réveil, il y a l'action du Saint-Esprit qui convainc de pécher. Et ces gens-là sont en train de pleurer sur leur péché. Et ce qui m'amène justement à aborder le deuxième fait pour moi qui est important et qui doit accompagner une véritable repentance. On vient de voir qu'il y a la conviction de péché, le fait de reconnaître aussi son péché. Le deuxième fait, c'est justement l'élément émotionnel, le côté émotif de la repentance. On est là, on est saisi par une tristesse. Notre cœur est vivement touché. À qui c'est déjà arrivé ? Il m'est déjà arrivé de pleurer seul et donc dans ma chambre. Reconnaître mon péché, Seigneur. Tu vois comment encore je suis imparfait. Et être touché au plus profond de mon cœur. « Seigneur, je t'ai attristé, je t'ai fait même des promesses et que moi, je ne tiens pas. Seigneur, fais-moi grâce. » Vous savez, lorsque Pierre a renié le Seigneur à trois reprises, je crois qu'il a connu aussi ces larmes. D'ailleurs, il le dit, en tout cas, la Bible le dit, c'est Luc dans son évangile le dit, Luc chapitre 22, verset 62. Il dit, « Et étant sorti, parlant de Pierre, il pleura amèrement. » Le Seigneur n'est pas contre les larmes. Ça fait du bien, quelquefois, de pleurer. Par contre, à l'inverse, ça c'est clair, ce n'est pas parce que j'ai pleuré que forcément, je vis une véritable repentance. Le fait de pleurer n'est pas le critère infaillible d'une véritable repentance. Parce que je peux pleurer et puis juste après mes larmes, quelques instants plus tard, retomber dans de plus belles. C'est vrai ou ce n'est pas vrai ? Et même à l'inverse, je peux ne pas pleurer et vivre une véritable repentance. Mais comprenons ensemble qu'effectivement, il y a, et d'ailleurs Paul le dit, il y a quand même cette tristesse qu'elle a, cette émotion qu'elle a, qui est larmes ou pas, peu importe. Mais l'apôtre Paul en parle, par exemple, dans 2 Corinthiens chapitre 7 et le verset 10, il dit en effet, la tristesse selon Dieu produit quoi ? Une repentance à salut dont on ne se reprend jamais. Tandis que la tristesse du monde produit quoi ? La mort, ça, ça ne nous intéresse pas. Mais il y a quand même cette tristesse selon Dieu. Le Saint-Esprit nous saisit et nous donne à pleurer tous les larmes de notre corps sur notre péché et dire, Seigneur, là j'ai failli, là j'ai failli. Et je vous assure, si on décide d'être vrai, le Saint-Esprit va commencer avec sa lumière, nous éclairer, éclairer peut-être les recoins de nos cœurs. C'est pour ça que c'est important d'être devant la parole aussi. Et cette parole, tel un miroir, va refléter ce que nous sommes véritablement. Non pas pour nous écraser, mais pour, eh bien, que nous puissions rectifier le tir. Quand vous allez dans la salle de bain, quand vous, eh bien, vous regardez dans le miroir, c'est pour rectifier le tir ou non ? C'est pareil avec la parole de Dieu. Et là, certainement, il peut avoir, il doit avoir cet élément émotionnel qui fait qu'on est touché au plus profond de nous-mêmes, dans notre âme. On n'est pas indifférent. Seigneur, je t'ai blessé, je t'ai offensé. Regarde encore la centième fois, je retombe dans ce même travers. Seigneur, ai pitié de moi. Et puis, je voudrais terminer avec le troisième et dernier fait. Troisième et dernier grand fait. On pourrait trouver peut-être d'autres points. Mais je l'ai mis à la fin parce que c'est le plus important, c'est l'élément pratique. Alors, il faut d'abord, oui, avoir cette conviction de péché, reconnaître notre péché, être vrai avec nous-mêmes pour cela. Et il y a aussi, on vient de le voir, l'élément émotionnel. Il y a une tristesse qui est là, on n'est pas indifférent. Eh bien, j'ai péché, et puis quoi ? Le gars, il est dur comme une pierre. Voilà. Non, il y a un côté, il y a un élément émotionnel. Et puis enfin, il y a l'élément qui, pour moi, est le plus important, l'élément pratique. C'est sûr et certain que la vraie repentance ne nous laisse pas oisifs ni statiques. Elle engendre en nous un désir de changement, un désir de réparation, un désir de restitution, un désir de renonciation. Et l'exemple que j'ai mis là sur mes notes, c'est celui de Zachée, ce publicain, qui, à un moment donné, alors parce qu'il était de petite taille, il a grimpé sur ce fameux sycomore, Jésus qui s'arrête, certains pourraient dire par hasard, mais on sait que le hasard, c'est la main visible de Dieu. Jésus qui s'arrête juste au-dessous de ce sycomore, lève la tête et lui dit, Zachée, il faut aujourd'hui que je demeure dans ta maison. Quelle ne fut pas sa joie. Le petit bonhomme, il saute du sycomore et conduit le Seigneur dans sa maison. Et au contact de Jésus, cet homme est littéralement transformé. Il se lève de table et devant tous les convives qui étaient là, à commencer par les disciples qui avaient accompagné Jésus, Zachée va dire, je prends maintenant la décision de rendre au quadruple, c'est-à-dire quatre fois plus que ce que je n'ai pris, que ce que j'ai extocqué à mon prochain. Waouh ! Voilà une véritable repentance. Voilà quelque chose qui est concret. Mais cet homme, sans dire je me suis repenti, on le voit, c'est concret, c'est palpable. Cet homme qui était peut-être à l'époque attaché à l'argent, il manifeste maintenant un désir de réparation, un désir de restitution. Et quelque part, Zachée donne la preuve qu'il est aussi délivré, on a chanté, libre, libre, délivré de la cupidité, puisqu'il dit, à partir d'aujourd'hui, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Il est délivré de la cupidité, excusez-moi, et en retour, il décide d'être généreux. Quand on vit une véritable repentance, il y a un changement. Vous savez, il y a l'ancien Joël, puis après vient le moment de la, le miracle de la repentance, puisqu'on a vu qu'il y a aussi une part du Saint-Esprit qui nous convainc de pécher, et puis il y a le nouveau Joël. Il ne faut pas que le nouveau Joël soit identique à l'ancien Joël. Autrement, il y a un problème. Et un meilleur moyen de reconnaître la chose, c'est quand les gens de l'extérieur, qui nous avaient connus avant de connaître le Seigneur, viennent vers nous et disent, « Mais, oh, passe-moi ta carte d'identité là. C'est bien toi, Joël ? » Celui qui faisait ceci, cela, cela. Et puis on a d'autres attitudes, d'autres comportements. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là ? Parce qu'on a pris, il y a un changement, une transformation, un changement de cœur, littéral. On ne dit non péché, et oui au bien, c'est-à-dire oui au Seigneur Jésus. Mais par excellence, la vraie repentance engendre en nous, avant tout, le désir de confesser nos péchés. C'est l'élément pratique. Cela fait partie aussi de l'élément pratique. On ne peut pas dire que je me repends, et à un moment donné, je ne confesse pas mon péché. Si je ne veux pas vers celui à qui j'ai causé tort, et puis je ne fais pas cette démarche, écoute, voilà par ma parole, je te demande pardon. Ça, c'est pour moi un élément pratique d'une véritable repentance. Vous êtes d'accord avec moi ou pas ? J'ai relevé pour vous un exemple parmi tant d'autres. C'est un témoignage. Un homme du nom de Brian, 44 ans, qui après qu'il se soit repenti et converti à Dieu, a éprouvé le besoin de se livrer à la police pour confesser un meurtre qu'il avait commis 25 ans en arrière. Moi, je dis, ça, c'est de la repentance. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable de nous convaincre, de mettre en lumière peut-être les choses qu'on peut rectifier. Il y a des choses, n'allez pas me dire ce que je n'ai pas dit, il y a des choses qu'on ne peut plus rectifier. Mais il y en a qu'on peut rectifier. Si j'ai volé le marteau dans le magasin, et chaque jour je vois ce marteau qui est là, il faut bien faire quelque chose. Si réellement j'ai vécu une véritable repentance, je vais prendre ce marteau, et je vais peut-être le restituer à celui qui est peut-être mon voisin ou le magasin à côté. C'est tellement important. Et Dieu voyant ces choses va nous aider à vivre cette véritable repentance qui va faire que nous allons par la suite expérimenter une véritable conversion, mais aussi, au-delà de tout ça, une véritable naissance. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et on le voit, David confesse son péché, on revient à notre... Non, plutôt, on prend notre psaume, le psaume 32, le psaume 32, verset 5, on le voit déjà au psaume 51, il avoue, il confesse, « J'ai péché contre toi, Seigneur Jeu. » Mais il dit aussi dans notre psaume, le psaume 32, verset 5, c'est toujours David qui parle, « Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. » « J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'éternel. » Avant tout, il faut confesser nos péchés à Dieu. Et si besoin est, il est bon aussi, d'une manière horizontale, d'aller confesser ce qui a causé une peine ou un tort. Il y a même des choses que l'autre n'est pas au courant. Ce n'est pas la peine de créer des problèmes. Vous comprenez ce que je veux dire ? Voilà. Mais de toute façon, le mot d'ordre, c'est écoutons ce que le Saint-Esprit a à nous dire. Et s'il nous pousse à pouvoir restituer, réparer, ou peut-être même se réconcilier, faisons-le parce que c'est salutaire pour nous. Il dit, « Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. » Regardez ce qu'il déclare à la fin. « Tu as effacé la peine de mon péché. » Est-ce qu'à ce moment-là, il a senti quelque chose ? Peut-être pas forcément. C'est la foi qu'il a mis à valoir. Il croit que parce qu'il a fait sa part, Dieu qui est fidèle et juste fera la sienne. Il dit, « Tu as effacé la peine de mon péché. » David croyait à la bonté de Dieu. David croyait à l'amour de Dieu. Et ce matin, si nous sommes là, nous croyons à l'amour de Dieu. David dit, « Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. » Il n'y a personne que Dieu rejette ce matin. Et je sais personnellement, là où Dieu m'a tiré, et je peux vous dire que le Seigneur, il pardonne tous les péchés. Peut-être exceptionnellement, eh bien celui de, le fait de, vous le savez, le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais ça c'est autre chose, quelque chose de bien particulier. D'ailleurs tous ceux qui sont venus me voir, parce qu'ils avaient peur d'avoir blasphémé contre le Saint-Esprit, je les ai rassurés. Parce que de toute façon, quand on a blasphémé contre le Saint-Esprit, on n'a même pas ce souci de pouvoir rectifier le tir. On a déjà tourné le dos, on est dans l'apostasie, on est loin de Dieu. Voilà, je me suis un petit peu écarté. Et ce que je voulais dire, c'est que David, il a aussi manifesté la foi, et je voudrais peut-être même terminer par cela. La repentance et la foi doivent marcher de pair. J'en ai parlé un petit peu dimanche dernier, je le redis, c'est tellement important. La foi doit marcher de pair avec une véritable repentance. Et Paul a dit qu'il a prêché deux points essentiels, à l'égard des païens, mais aussi à l'égard des juifs. Il va dire dans Actes chapitre 20, versets 20 et 21, ce qu'il a prêché. Il dit, « Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. » Aujourd'hui, il y a certaines églises, ils cachent la vérité concernant la repentance. Et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, quoi ? Annonçant aux juifs et aux grecs, premièrement, la repentance envers Dieu, et deuxièmement, la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, deux éléments très importants, la repentance, mais aussi la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et justement, lorsque nous nous repentons, il ne nous faut non pas placer notre foi sur nos larmes, il ne faut pas placer notre foi sur notre confession, il ne faut pas, de manière générale, placer notre foi sur notre repentir, mais elle doit se reposer sur l'œuvre que Jésus-Christ accomplit sur la croix pour nous. Cet élément de foi, il est tellement important. Oui, je confesse mon péché. Oui, je demande pardon à Dieu. Oui, les larmes sont présentes. Oui, il y a le remords, il y a le regret. Oui, il y a tout ça. Il y a même l'élément pratique. Mais Seigneur, si, bien, je suis pardonné, c'est parce que tu as donné ton fils Jésus-Christ sur ce bois infâme. et ce dernier a accepté de mourir pour vous comme pour moi-même. C'est en vertu de ce sang qui a coulé sur le bois infâme que nous pouvons être pardonnés en retour. Et ça, c'est la révélation de l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix. Et ça, il nous faut mettre foi en ces choses. Si Dieu est prompt à nous pardonner, c'est bien sûr en vertu du sang précieux de Jésus. Et quelque part, David, on a fait un petit peu allusion toujours dans ce psaume 51 quand il a dit au verset 9, en parlant à Dieu, il dit « Purifie-moi avec l'isope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc, plus blanc que la neige. » Et en disant cela, quelque part, David faisait référence à un rituel de purification qui se pratiquait dans l'Ancien Testament. Quand un lépreux était guéri de sa lait puis il devait aller devant le sacrificateur et ce dernier prenait une branche d'isope. Vous savez ce que c'est que l'isope ? C'est un petit arbustre. On arrachait une branche et puis on plongeait cette branche dans du sang et cette fois, on faisait l'aspersion sur ce lépreux avant de le déclarer pur. Et l'épreux, à ce moment-là, pouvait repartir et vivre une vie tout à fait normale. Mais aujourd'hui, nous savons que le sang de Jésus est infiniment plus efficace que le sang d'un animal. Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui, il y a plus de 2000 ans de cela, a accepté de prendre notre place. Il a pris le châtiment qui nous était réservé. Et en vertu de ce sang qui a coulé, nous pouvons en retour être justifiés, purifiés, lavés. Quand le sang de Jésus vient sur vous, il vous purifie. Et ne laissez jamais le diable venir à nouveau vous accuser, vous présenter le passe du ciel, c'est-à-dire le sang de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit « Le sang de Jésus-Christ nous purifie et nous lave de toute iniquité. » Regardez ce qu'il est dit aussi dans le livre d'Hébreu, on en a bientôt terminé, Hébreu 9, versets 13 et 14. Il nous est dit « Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant et vrai ? Amen. Amen. Le sang de Jésus. Avez-vous goûté ? Avez-vous bénéficié de ce sang précieux ? Vous avez compris, c'est sur le plan spirituel. N'allez pas chercher du sang à droite à gauche. Mais c'est la foi que nous mettrons à valoir dans ce que Christ a fait. Seigneur, je crois, alléluia, que ton sang est efficace pour me laver et me purifier de tout péché. Il n'y a pas un seul péché qui puisse résister au sang précieux de Jésus. Alors, que dire en conclusion ? Dieu, il a prévu la repentance comme un moyen de grâce pour que l'homme soit pardonné de ses péchés. C'est aussi le moyen pour tous les hommes d'échapper à la perdition éternelle. C'est pourquoi qu'à un moment donné, l'apôtre Paul va dire dans Actes, chapitre 17, verset 30, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance annonce maintenant à tous les hommes en tous lieux qu'ils aient à se repentir. Verset 31, le verset suivant, mon cher Pierre, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le résistant des morts. Et bien sûr, il y a sous-entendu qui est là. Cet homme, c'est Jésus et plus qu'un homme, Jésus, le fils de Dieu. Et c'est lui qui viendra juger le monde. C'est lui qui d'ailleurs aussi règnera sur ce monde pendant mille ans. On parle du millénium, c'est encore des choses à venir mais qui nous concernent parce que nous viendrons régner avec Christ. Mais quant au ciel, seuls ceux qui se seront repentis et convertis à Dieu durant leur vie terrestre pourront entrer dans le royaume des yeux. Mon frère, ma soeur, ami, toi qui viendrais peut-être pour la ou la première fois, t'es-tu réellement repenti ? T'es-tu réellement converti ? As-tu vécu la merveilleuse expérience de la véritable repentance ? Si ce n'est pas le cas, aujourd'hui même, tu peux expérimenter la chose. On peut baisser les têtes. On peut fermer nos yeux. C'est vrai que Dieu nous aide à expérimenter ou même à réexpérimenter la repentance. et j'ose rajouter toutes les fois que cela est nécessaire. Et peut-être qu'aujourd'hui, aujourd'hui même, dans ce lieu, quelqu'un a besoin de se repentir devant Dieu. Eh bien, en cet instant, dans le secret peut-être de ton cœur, reconnais ton péché. Soivre avec toi-même. Soivre avec Dieu. Soivre avec les autres. reconnais ton péché. Laisse-toi convaincre par la puissance du Saint-Esprit que toi aussi, tu es un pécheur. Confesse-le à Dieu en désirant sincèrement l'abandonner. Et alors, Dieu te fera grâce. Dieu te fera miséricorde. Il ne tardera pas. Il te pardonnera. parce que la Bible dit et déclare la chose suivante. Si nous confessons nos péchés, un Jean, un œuf, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. On va accuser juste quelques instants de silence et laisser le Saint-Esprit faire cette introspection avec nous dans notre cœur. Et si peut-être dans ce moment de silence tu reconnais qu'il y a un péché que tu dois déposer à vous et confesser à Dieu. Alors d'une manière concrète puisqu'on a parlé d'éléments pratiques, manifeste-toi en te levant à ta place et Dieu te fera grâce. Voilà ce qu'a compris David dans son temps. C'est pour ça qu'il dit je t'ai fait connaître mon péché. J'ai dit j'avouerai mes transgressions à l'éternel. Et il rajoute et tu as effacé. Dieu ne peut pas faire autrement. Croyez-moi, il n'est plus intéressé que vous à ce que vous soyez pardonnés, à ce qu'aujourd'hui, ce matin même, vous puissiez repartir, non pas avec ce fardeau dans le cœur, non pas avec cette culpabilité, culpabilité. Mais que vous puissiez être libre comme on l'a chanté. Dieu voudrait ce matin que tu sortes de cette prison que tu t'es construite toi-même, tout seul, en pensant que tu as soi-disant dépassé les bornes. Mais Dieu veut te donner à expérimenter l'infinie grandeur de son amour et l'infinie grandeur de sa grâce qui, comme on l'a dit tout à l'heure, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Et si tu veux demander humblement pardon, Seigneur, ce matin, pour quelque chose de bien précis, bien particulier, quelque chose sur lequel l'ennemi a bien comme une main mise, lève-toi, lève-toi, et comme je le dis bien souvent, ce n'est plus le moment de se cacher, c'est le moment d'être vrai. Parce qu'on l'a lu tout à l'heure, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Et si tu veux prospérer, tu as besoin de te lever et de te démarquer. Peut-être du candiraton, du regard des autres. La Bible dit, c'est vrai, la peur des hommes tente un piège à la vie précieuse. Aujourd'hui, c'est le moment de faire tomber les masques, mais pas de nos visages, de nos cœurs. C'est encore plus important. Et si tu as besoin de dire, Seigneur, je te demande pardon, alors lève-toi à ta place et je vais prier avec toi dans le nom de Jésus. Alors qu'on a les têtes baissées, les yeux fermés, je vais encore donner l'occasion à quelqu'un, quelqu'une de pouvoir se manifester. Mardi soir, on a fait aussi un appel. Certains sont venus même sur le devant, mais quelqu'un devait se lever, il ne l'a pas fait. Quelques jours plus tard, il m'a dit, Joël, tu sais, Dieu m'avait aussi interpellé, mais je n'ai pas eu ce courage de me lever. Et je l'ai rassuré, je lui ai dit, mais ce n'est pas grave, Dieu y connaît les cœurs. Et je te le dis, même si tu n'as pas manifesté un élément pratique de démarquer, confesser, dire, c'est moi, c'est moi Seigneur, j'ai besoin de ton pardon. L'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu est même capable d'aller là où tu es assis et te faire grâce. Seigneur mon Dieu, tu vois ces personnes qui maintenant, Seigneur Père mon Dieu, désire devant toi, vivre, Seigneur, ce que David a expérimenté en son temps. Confesser, avouer leurs péchés, quels qu'ils soient, c'est entre toi et eux, Seigneur. Des choses d'ailleurs que tu sais déjà, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur et tu veux que nous sachions, que nous apprenions à confesser nos péchés. Nous sommes le peuple de la vérité et nous marchons derrière celui qui s'appelle le chemin, la vie, mais aussi la vérité. Je te prie, Seigneur, pour toutes ces personnes qui se sont levées et même pour celui ou celle qui n'a pas eu ce courage de le faire, Seigneur, de faire grâce ce matin et de leur donner, Seigneur Père mon Dieu, à repartir non pas comme ils sont venus, ils repartiront avec, Seigneur, le péché en moins qu'ils sont venus t'apporter. Seigneur mon Dieu, tu viens maintenant et par ton sang précieux Jésus, tu viens épurer, sanctifier leur cœur. Tu as dit, même nos péchés, tu les prends et tu les jettes au fond de la mer pour ne plus jamais t'en souvenir. Seigneur, voilà la promesse que tu nous laisses et je te prie dans ta grâce de faire grâce oui à ces personnes, à ces frères, ces sœurs, ces amis qui se sont levés au nom de Jésus Christ et que Seigneur l'ennemi n'a plus de main mise sur leur vie même par rapport à leur passé. Seigneur, ceux et celles qui se flagellent moralement, spirituellement, Seigneur émotionnellement, je te prie de les libérer car Seigneur Père mon Dieu, comme nous l'avons chanté, c'est vrai, c'est toi qui nous rends libres dans le nom de Jésus. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Tu brises le joug, tu brises les liens, tu gronds les chaînes au nom de Jésus Christ. Seigneur, afin que ton peuple soit libre pour entrer Seigneur Père dans la carrière Seigneur qui nous est ouverte pour vivre ce véritable repos. Seigneur, mets le repos dans les consciences, mets le repos dans les cœurs au nom de Jésus Christ. Ce matin, purifie, sanctifie et qu'il puisse déclarer Seigneur comme l'a déclaré David, tu as effacé la peine de mon péché au nom de Jésus. Amen et Amen. Sous-titres par Jésus-Christ.